Bruno Galland, vous êtes le directeur des archives du département du Rhône et de la Métropole. On a actuellement une exposition sur des femmes qui ont été un petit peu marquantes dans ce département et dans cette ville de Lyon. Qu'est-ce qui vous a conduit à monter cette exposition ? Le point de départ, c'était l'anniversaire, le 450e anniversaire de la mort de Louise Labbé, dont nous conservons ici le testament. Et à partir de là, on a souhaité évoquer d'autres figures féminines du Rhône et de Lyon. Alors je suppose qu'en près de 500 ans, il y a un nombre de femmes qui auraient pu être citées. Vous avez choisi une petite quinzaine. Comment s'est effectué ce choix ? On a voulu d'une part partir des documents que nous conservons. Donc il y a des femmes très célèbres mais qui ne nous ont pas laissé d'archives. Et ensuite, avoir une diversité de portraits. Donc à la fois des femmes résistantes, des femmes militantes, des religieuses, des bienfaitrices, des artistes. Voilà. Un panel un peu complet. Alors une exposition sur les femmes, ce n'est pas très courant, surtout quand elle n'a pas lieu que le 8 mars, puisque ça a débuté à ce moment-là mais ça se prolonge jusqu'au début de l'été. C'est un choix quand même qui est un peu atypique. Eh bien détroupez-vous, il y a beaucoup d'expositions sur les femmes. Et à Rouen, mon collègue des archives de la Seine-Maritime est en train d'en organiser une sur le même sujet. Et j'ai appris ça par le plus grand des hasards. C'est un sujet qui intéresse beaucoup. Qu'est-ce que ces femmes nous lèguent de par l'action qu'elles ont pu mener, que ce soit l'action sociale, l'action artistique, l'action littéraire ? Alors le fil conducteur de l'exposition, c'est le fait qu'on est parti de figures individuelles à des engagements collectifs. Les premières femmes qui marquent la société, c'est surtout des inspiratrices, des femmes qui développent des idées très personnelles. Et puis progressivement, elles se rassemblent entre elles pour porter un message collectif. Et je pense que c'est un message d'humanité, d'attention peut-être plus particulière que ce que les hommes seuls étaient capables de faire passer. Alors petit clin d'œil, vous terminez cette exposition par un panneau sur le mariage qui annonce en quelque sorte ce qui va se passer aux archives municipales de Lyon à l'automne ? Oui, nous travaillons beaucoup avec nos collègues des archives municipales et eux-mêmes font à l'automne une exposition sur le mariage. Le mariage et les femmes, il y a un petit lien quand même. Alors en général, qu'est-ce qui vient voir ces expositions ? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'il y ait d'autres visiteurs que ceux qui habituellement fréquentent les lieux d'archives ? Ah ben ça, si vous avez la réponse, vous me la donnez. Nous avons beaucoup de scolaires qui viennent ici pour visiter les archives, les lecteurs effectivement, les groupes de visite, mais ils ne viennent pas forcément pour cette exposition-là. J'espère que petit à petit, avec un rythme plus important d'exposition, avec une meilleure communication, avec des sujets qui interrogent notre société contemporaine, on arrivera à avoir plus de monde. Alors pour donner l'eau à la bouche à ceux qui pourraient venir, jusqu'au 30 juin, ici, ce sont des portraits de femmes, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Et après, à l'automne, nous aurons une nouvelle exposition qui s'appellera « Territoires citoyens », puisque le thème des journées du patrimoine, c'est la citoyenneté, et je pense que là encore, comment est-ce que chacun de nous contribue à faire avancer notre société ? C'est une question qui nous interroge tous. Merci. Merci.